Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de... Qui, James? Oui! Quelle belle introduction! Et on parle aujourd'hui du Toyota BZ4X. Non, mais quelle licorne attendue, parce que c'est le premier véhicule complètement électrifié de Toyota. Et pourtant, on a eu une expérience assez incroyable du côté des véhicules hybrides, mon James, là. Oui, puis ça fait longtemps que Toyota est dans le monde des véhicules hybrides, l'électrification et toutes ces affaires-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a traîné, alors qu'en 1999, on était précurseur avec la Prius? Je crois que Toyota voulait arriver avec un véhicule très sur la coche pour son premier véhicule électrique, en collaboration avec Subaru aussi en plus. Et malheureusement, avec le temps qu'ils ont pris, on a un véhicule un petit peu en retard, surtout au niveau autonomie, mais ça reste un véhicule quand même bien. Que veut dire BZ4X? Ah, bien là, c'est la grande question, hein? C'est long à retenir en plus, mais c'est Beyond Zero pour zéro émission. Le 4 fait référence au RAV4, un peu la grosseur, tu sais. Et le X, c'est pour la référence VUS. Oh, bien voilà. Donc, on n'oublie pas que Toyota couche effectivement avec Subaru et Lexus aussi par le même fait. C'est tout un trio, d'ailleurs. Félicitations pour ton tour du chapeau d'essai. Toyota affirme que le BZ4X incarne le meilleur de la fiabilité et la robustesse de Toyota, ainsi que les capacités et performances tout-terrain de Subaru, qui est connu pour son X-Mode, petit bouton qu'on retrouve ici, sans même avoir changé le logo, parfaitement identique dans un Subaru. Moi, je trouve que c'est très audacieux de lancer ça comme ça. Bien, effectivement, parce qu'on s'entend qu'il y a eu beaucoup de véhicules électriques maintenant. On a eu quelques petits problèmes avec des fils de RAV4 Prime, d'ailleurs. Donc, voir la fiabilité et la robustesse dans le temps. On va attendre et on verra, comme on dit. Exactement. À l'extérieur, là, je te le dis tout de suite, c'est Space Force. Le style qui est vraiment très unique, surtout quand on regarde la partie avant. Effectivement, la partie avant avec les phares, surtout plastiques. On dirait qu'on a manqué de colle parce qu'on peut le bouger. C'est vraiment bizarre. Et une autre chose aussi, Matt, regarde les contours d'aile. Oui. C'est peint. Et le look, j'aime être très potent. Autant que dans le sol, je trouvais ça trop gros avec le temps, ça va-tu blanchir, etc. Autant que ça, je trouve que ça ne marche pas. Bien, moi, je trouve que le deux tons amène quand même une prestance au véhicule, surtout lorsqu'on va choisir ces peintures-là. Du côté, on voit quand même qu'on a une belle garde au sol. L'agencement des roues, la courbe, elle n'est quand même pas si pire. Et lorsqu'on se déplace à l'arrière, c'est là que je trouve ça assez particulier avec les deux élèves d'aileron très agressifs. Ça, je pense que c'est comme dans Top Gun sur les F14, tout ça. Matt 2, ce n'est pas deux fois plus efficace. Je ne le sais pas. Mais on remarque quand même le look et le côté totalement unique de Toyota, qui joue quand même d'un design effectivement audacieux, comme on dit. J'aime aussi la barre de LED en arrière, les lumières. Ça fait quand même bien. Mais est-ce que c'est un style qui va vieillir? Je vous laisse nous le dire dans les commentaires si t'es sous. À l'intérieur, première chose qu'on regarde, le bloc instrument, le volant. Le volant trop petit, le volant qui ne se lève pas assez. Et moi, vous le savez, j'aime conduire, bon, disons, installé assez haut. Et qu'est-ce qui se passe? Je dégage à peine le bloc instrument avec ma vision de cette belle bordure de volant-là. Enlève quelques pouces, je suis fait, je vais manquer un affichage. Qu'est-ce qu'ils ont pensé là? C'est la même chose dans le solterre, Matt. Et tu ne manques pas nécessairement beaucoup d'informations parce que c'est le bas de l'écran. Mais quand même, tu as toujours le goût de regarder quelle information qui te manque au tableau de bord. Il faut dire aussi que le tissu, ça, c'est une autre chose. Apichum, apichum. Pourquoi on a fait un agencement comme celui-là? Je trouve qu'il est mieux fait dans le solterre. Mais ça, ici, dans le noir, les genres de même tons de cris foncés. Oui. Quand je vais chez mon dentiste, c'est le même tapis. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le goût de me faire les dents, comme on dit. Écran multimédia, 12.3 pouces avec le système multimédia qu'on connaît, qu'on retrouve dans le Tundra et d'autres véhicules. Les commandes de climatisation, tout juste en dessous. Et attention, James, question quiz, quel est ce bouton? C'est un bouton pour le chauffage radiant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est simple. C'est comme les poules. Donc, tu mets une petite lumière. Et voilà, la petite poule, elle se fait chauffer les jambes. Et il y a encore une fois du tapis qu'on retrouve. J'ai hâte de voir comment ça va tenir au travers du temps pour cette partie-là. Des questions quiz pour toi, Matt? Oui. Où est le pourcentage de batterie? Je ne sais pas. Je ne le vois pas. Toyota dit qu'il voulait vraiment créer un affichage qui était comme un véhicule à essence. Et je n'aime pas particulièrement ça. Il faut prendre l'application pour le voir. Alors, tout ce qu'on a, c'est un affichage en kilomètres d'autonomie. L'espace à l'intérieur, c'est généreux. La vision, elle est excellente, cependant. Il faut dire qu'on est confortable. Ce n'est pas un véhicule qui est déplaisant. Et cependant, ça reste du classique Toyota avec certaines touches de plastique qui, ma foi, peuvent faire bon marché, surtout au travers du temps. La motorisation, 201 chevaux, 196 lb-pied de couple pour les versions à traction, parce qu'on peut l'avoir à traction intégrale, comme celui-là qu'on a. 214 chevaux, 248 lb-pied de couple. Il me semble qu'il en manque un peu versus les autres chars électriques. Surtout qu'on sort de la Ioniq 6, c'est une accélération, disons, assez violente. Exactement. Et la batterie, c'est lithium-ion tout simplement. 71,4 kWh pour une version traction, 72,8 kWh pour une version à traction intégrale. Et là, les chiffres, c'est mélangé sur le site américain, médias, sur le site américain de vente, sur le site canadien. C'est n'importe quoi. Même les journalistes automobiles du côté des États-Unis, affichent à n'importe quel chiffre. Donc, si vous pensez qu'on n'a pas les bons ou qu'on a les bons, dites-nous là tout simplement en dessous. Au niveau de la charge, James, chargeur AC à l'intérieur du véhicule, 6,6 kW. 120 volts, donc une prise régulière, 50 heures de recharge. Sur une 240, 32 ampères, et là, ça varie de 9 heures à 11 heures. Donc, si tu vas sur une borne rapide pour charger de 0 à 80 %, on dit que c'est supposé te prendre en dessous d'une heure, mais j'ai des doutes. Mais là, attention, si tu as une version à traction, 150 kW que tu peux aller, si tu as une version à traction intégrale, 100 kW, c'est quoi cette histoire-là? Et en plus, on a vu plein de nouvelles au niveau de la limitation de charge. La climatisation vient jouer énormément aussi sur l'autonomie, mais non seulement la température sur l'extérieur aussi du véhicule. Toyota reste ultra secret quand c'est venu le temps de répondre aux YouTubers qui sont 20 millions de fois plus sur la coche que nous autres, côté technique, recharges, puis millions de tests qu'ils ont fait. Il y a même des YouTubers qui se sont débarrassés de leur BZ4X à cause de la longueur des charges. Oh mon Dieu, c'est quand même intense. C'est très intense, surtout quand tu payes ça 80 000 bâtons. Donc, pas de préchauffage au niveau de la batterie. L'hiver, ça va-tu être tough? J'ai hâte de voir. Surtout avec la limitation de charge. Tu recharges plus souvent, évidemment, l'hiver. En plus, avec, mettons, des vacances où tu pars à ton chalet ou peu importe, si tu es un peu plus loin, oublie ça. Bien, surtout le fait qu'on n'a pas partout des bornes de 50, 100, puis 150 kW, ou 180, je pense, que j'ai vu dernièrement aussi aux alentours de Québec. Dites-nous comment vous trouvez ça au niveau des bornes, si vous trouvez qu'il y en a assez. L'autonomie, 406 km avec une version traction, 367 km avec une version traction intégrale. Et je vous le dis, on allume la climatisation, paf! 90 km qui vient de revoler. Donc, je ne trouve pas que c'est juste. Toyota disait qu'il était conservateur avec cet affichage-là. Je n'ai pas vu grand conservateur, à part la politique de ce temps-ci. On parle de X-Mode, cependant. Ça, ça fait la job, d'ailleurs. On est un peu 30, présentement, dans cette vidéo-là. Ce n'est pas pour rien parce qu'on a tourné les tests de rouleau ainsi que les tests diagonales. Est-ce que c'est vraiment capable, mon James? Oui, et c'est là que c'est intéressant, ce véhicule-là. Prêt pour l'aventure. Aventure avec des gros yéments, évidemment. On ne mettra pas de la boîte jusqu'aux portes, mais on peut quand même aller dans des routes de chalet ou des petites routes de fun pour aller au camping ou peu importe. On appelle le Grip Control. C'est lorsque le véhicule va rouler, on va pouvoir augmenter ou diminuer la vitesse auquel il va faire face aux obstacles. Et ma foi, que ce soit dans notre test diagonale, sur nos rouleaux, en passant sur les rouleaux, impossible d'activer le Grip Control parce qu'il faut justement que le véhicule soit en mouvement. Mais ça s'est quand même très bien débrouillé. On voyait que la roue, si elle aurait eu de la traction, on aurait été capable de sortir des rouleaux. 8,1 pouces de garde au sol. Et si jamais vous avez une version à traction, vous allez avoir juste un bouton, mode neige. Ça, c'est un peu plat. Ça va prendre des bons pneus cloutés. Je ne vous dis pas quelle marque, mais vous verrez au travers du temps qu'est-ce que vous choisissez. Le comportement, bien, la batterie qui est basse, c'est un centre de gravité qui est plus bas. Le véhicule se comporte très, très bien. Je ne dirais pas que c'est performant, mais c'est le comportement classique Toyota. Confort, bien balancé, qui n'énervera pas personne. La seule chose au niveau du freinage, la régénération, c'est ordinaire sur un moyen temps. Je dois avouer que même le mode ne s'enclenche pas lorsque la batterie est trop pleine. On n'arrive pas à faire comme les Coréens et ça, c'est extrêmement dommage. Pour les chiffres au niveau de l'accélération, 0 à 100 km heure en 7.5 pour une version à traction et 6.9 pour une version à traction intégrale. Mais James, c'est un véhicule électrique quand on roule, quand on veut dépasser sur l'autoroute. Qu'est-ce qui arrive? C'est vache! Et voilà! Et celui-là n'y échappe pas. Petit mode éco, pas de mode sport, pas rien d'autre. Alors que la compétition en offre pour avoir une expérience de conduite un peu plus dynamique. Bien qu'on offre un couple instantané, je vous dirais que c'est parfait pour la conduite de tous les jours. Mais on focus beaucoup sur l'économie d'énergie. Les prix, mon James? On parle d'un 47 934 pour une version réelle. Et si tu vas avec la XLA AWD, une seule version AWD, c'est-à-dire chez Toyota en passant, 57 934 avec le pack techno que tu rajoutes à 7 760 de plus. Bref, tu montes ça à des prix assez fulgurants. Merci. Si on veut le financer, donne-moi du détail! Mais si on finance sur 72 PMA, c'est 1117,3 à 7,39 % d'intérêt. Ça fait que 76 804,45 au complet. Mais, enlève les subventions, puis c'est ça, c'est 95 308,64 véhicules. Wow! Ça commence à chiffrer, ça fait cher pour être vert. Du côté des points négatifs, la régénération du freinage, le tableau de bord, l'autonomie moyenne versus la compétition, les vitesses de recharge qui sont lentes, aucun pourcentage de la batterie affichée, le toit qui ne s'ouvre pas, on vous a tout parlé de ça. Mais du côté des plus, il y a une panoplie d'appes techno que tu peux être connecté avec ce véhicule-là, c'est bien. Toyota Safety Sense 3.0, même lorsque tu vas vouloir sortir, si il y a un véhicule qui s'en vient, la porte va t'empêcher. C'est un plus. L'espace intérieur, la visibilité, X-Mode, le comportement routier smooth. Et on n'oublie pas une bonne garantie de 8 ans, 160 000 km sur l'ensemble des batteries. Justement, le fameux cable gate du RAV4 Prime a sans doute affecté un petit peu cette décision-là. Toyota est quand même arrivé avec une machine qui est plaisante, fidèle à son image, un peu conservateur. Mais on a hâte de voir les versions du futur, surtout qu'on nous promet une nouveauté du côté des batteries qui va même nous permettre de faire au-dessus de 1000 km des patentes incroyables, voire même une nouvelle voiture sportive du côté de Toyota. Et on parle de transmission aussi dans les voitures électriques prochainement? Oui, des fausses transmissions, mais ça, on vous en reparle plus tard. Section, commentaires, c'est déçu, pouce en l'air, abonnez-vous. On se voit une autre fois, une autre vidéo de Question Auto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !